C'est de très loin la vidéo la plus ambitieuse faite sur la chaîne. La promesse est tellement belle ici. On va apprendre à lire ça, même on va le comprendre, parce qu'on va donc parler maths. Il y a tout un langage mathématique, à la fois les mots qu'on emploie, le jargon, la terminologie, mais également, regarde, la manière dont on écrit des symboles mathématiques, au-delà des lettres grecques qu'on emploie souvent, qui ont elles-mêmes une signification cachée, il y a aussi des symboles un peu bizarres. Le E à l'envers, le A à l'envers, on dirait que tout est à l'envers. Ce que je considère être ma valeur ajoutée, enfin j'espère, c'est qu'en fait, si tu m'écoutes et que tu fais l'effort cérébral, je peux t'amener à n'importe quel niveau de compréhension. Bon, il faut d'abord que je le maîtrise, parce que moi aussi j'ai mes limites. Mais si en fait, je l'ai compris, j'arrive à bien l'exprimer, si tu fais l'effort, je t'y amène. Et là, je vais t'amener là, peu importe ton niveau. Juste, la vidéo risque d'être un peu longue, je ne sais pas, regarde, mon avis va être un peu longue, il faut que tu fasses l'effort avec moi. Et ça en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la vraie définition rigoureuse de la limite d'une suite. En fait, c'est la limite d'une suite, c'est L, voilà sa définition. En fait, on le voit légèrement en terminale, enfin, c'est plus pour faire plaisir au cahier de leçon, mais c'est vraiment en bac plus 1 qu'on le découvre et c'est assez utile pour faire des démonstrations. Donc, si tu n'étais pas convaincu, je pense que là, tu l'es, la promesse est belle. Plusieurs temps dans cette vidéo. D'abord, en fait, on va apprendre ce qu'on appelle les quantificateurs. On va commencer par celui-là, le A à l'envers, qui se dit pour tout, pour tout X. Ensuite, le E à l'envers, qui est il existe X. Et ensuite, son évolution, le E à l'envers avec un point d'exclamation. Et ensuite, très important, on fera la différence entre ça, pour tout X, il existe Y, ou il existe Y pour tout X. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça va être super puissant pour aller comprendre la définition de la limite. OK, on est parti. Premier symbole, donc celui-là, le A à l'envers, qui se lit pour tout X. Et en fait, en mathématiques, c'est bien d'avoir plusieurs synonymes pour une notion, parce que souvent, l'exercice, c'est bien de prendre une autre expression. Parce que ça, on peut aussi le lire, quel que soit X ou quelle que soit la valeur de X, et peut-être mon préféré, en fait, peu importe la valeur de X. Moi, ça, je le dis comme ça. Moi, j'ai aimé trouver en fait une tournée de phrases qui accentue sur ce que ça veut dire réellement. Comme ça, dans mon petit cerveau, je le comprends bien. Donc ça, c'est peu importe la valeur de X, nanana. Et donc, ce que tu as compris, c'est qu'on va l'utiliser pour montrer que des trucs sont toujours vrais. D'ailleurs, on n'a pas besoin de dire toujours, toujours. En fait, c'est un pléonasme. On l'utilise parfois en tant que prof de maths pour justement insister, pour qu'on comprenne bien que ce truc-là doit être toujours vrai. Mais il n'y a pas besoin de le dire. Donc, c'est à toi de jouer maintenant. Essaye de trouver une expression, un truc, une valeur, une égalité qui est toujours vraie. Tu sais, on parle souvent des carrés. Un nombre au carré, il est toujours positif. Et donc, comment ça s'écrirait avec ce symbole-là ? Ça s'écrirait comme ça ? Pour tout réel X, peu importe la valeur de X, tu vois, ce que j'ai sous-entendu, c'est qu'il faut appartenir à R. Sinon, il y a I² qui te regarde comme ça, pour ceux qui connaissent, parce que I², ça fait moins 1. Donc, un carré est toujours positif dans l'ensemble des nombres réels, qui est 99% des vidéos de la chaîne, d'accord ? Les complexes très peu traités. Donc, peu importe le nombre réel que tu choisis, son carré, c'est un nombre positif. Un carré est toujours plus. Voilà comment est-ce qu'on l'écrit rigoureusement. Et donc, comme je t'ai dit, ça sert surtout, en fait, dans le cours, dans les cahiers de leçons, pour te montrer qu'un truc est toujours vrai. Donc, par exemple, on pourrait voir ça. Pour tout A et B réel, pour tout réel A et B, on a ce truc-là. Quelle identité remarquable que tu connais, tu vois ? Donc, en fait, pour écrire qu'un truc est vrai, une propriété, une identité, on utilise normalement les quantificateurs. Je ne sais pas si j'ai dit depuis les vidéos, mais tous les trucs qu'on va voir s'appellent des quantificateurs. Et je t'ai mis double ration pour la dernière. Regarde, pour tout A appartenant à R et pour tout NP appartenant à Z, qu'est-ce que ça veut dire ? Peu importe le réel que tu choisis, peu importe les entiers, parce que Z, c'est les entiers relatifs, plus ou moins, entiers, pas de virgule. Donc, peu importe les deux entiers que tu choisis, voilà ce que je peux affirmer. Ah oui, c'est la propriété classique qu'on découvre en 4M. Donc, cela met style, on est dans un cours de maths de 4M. Même si on n'écrirait pas ça, tu vois. Eh bien oui, absence N fois absence P, ça fait A exposant N plus P. Ce truc-là est vrai. Et donc, c'est bien de dire où est-ce que c'est vrai. A est un réel et je prends N et P des entiers. Premier petit test pour toi. Lis cette phrase et dis-moi si elle est vraie ou fausse. Pour tout réel X, en gros, peu importe le nombre auquel tu penses, 2X carré plus 1 est strictement positif. Est-ce que c'est vrai ? Bah oui, parce qu'on l'a vu, un carré est toujours positif. Attends, tu as un nombre plus, tu lui fais fois 2. Bah ouais, ok, tu as encore plus. Et ensuite, tu fais plus 1. Et bah, tu es encore plus positif. Donc oui, ce truc-là est vrai. Deuxième phrase, pour tout X appartenant à R, 2X carré moins 1 strictement positif. Vrai ou faux ? Prends le temps de digérer et essaie de comprendre. J'en ai fait pas mal dans la vidéo, on apprenait à raisonner avec les contre-exemples. Parce que j'avais dit, quand un truc est vrai, il doit toujours être vrai. Donc, on retrouve pour tout X, est-ce que je t'ai dit des propriétés ou éléments de cours ? En revanche, quand c'est faux, il suffit de le dire une seule fois. Donc là, si on avait plus, c'est le cas d'au-dessus, c'est facile. Non ! Est-ce que tu pourrais trouver une valeur de X qui met à mal cette inégalité ? Souvent, il faut aller chercher dans les 0, c'est eux qui mettent à mal des propriétés qui paraissent naturelles. X égale 1,5. Combien ça fait 1,5 au carré ? Ça fait 1,4. Donc tu vois, cette expression, elle devient 2 fois 1,4 plus 1. 2 fois 1,4, ça fait 2,4. 1,5. 1,5 moins 1, moins 1,5. On tombe sur moins 1,5. Bah non, le truc est faux. On m'a affirmé, pour tout réel X, 2X carré moins 1 est plus grand que 0. Bah faux ! Il existe une valeur de X qui ne marche pas. Oh, il existe. Transition parfaite. En choisissant 1,5, on avait trouvé moins 1,5. Donc, il existe une valeur de X, 1,5, pour laquelle ou tel que 2X carré moins 1 est négatif. Et en fait, ça, ça va se traduire avec les symboles. Il existe, je l'ai dit en début de vidéo, c'est le E à l'envers. Donc, il existe un réel X, virgule ou slash, ça veut dire tel que. Donc en fait, il existe une valeur de X telle que ou pour laquelle 2X carré moins 1 est négatif. Bah en fait, il y a une infinité, tu vois. Tous les nombres entre 0 et 1, déjà, on comprend qu'il marche. Je t'ai pris 0,1, 0,0,1, ça fonctionnait. Donc, c'est pour ça que tout de suite, je veux que tu comprennes que le E à l'envers, donc qui veut dire il existe, en vrai, il veut dire il existe au moins 1 ou au moins 1. Donc, il existe au moins 1 valeur de X pour laquelle ça est négatif. On va étudier cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il existe au moins un réel X tel que racine de X super ou égal à X carré. Là, normalement, tu vas dire, mais non, mais c'est n'importe quoi. X carré, il bat racine de X. Un nombre au carré fois lui-même, ça bat racine de X ? Oui, mais sous certaines conditions. Et c'est pour ça que les quantificateurs sont importants, parce qu'ils te disent où est-ce que le truc marche. Imagine si tu m'avais dit que pour tout réel X, X carré super ou égal à racine de X. Ce qu'on a peut-être envie de dire spontanément. Déjà, je t'aurais stoppé tout de suite. Il se aurait dit, attention, X, il rentre sous la racine. Donc, déjà, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. X, il doit être comment ? X, il doit être positif. Donc, tu m'aurais dit, pour tout réel X de l'intervalle 0 plus l'infini, donc quand X est plus, X carré plus grand que racine de X. Et là, je t'aurais encore stoppé, je me dis, non, il y a des valeurs pour lesquelles ça ne marche pas. C'est assez visuel, 1. 1 au carré et racine de 1. C'est pareil, c'est égal. Donc, tu vois, 1, c'est un peu la frontière. En fait, c'est pour les nombres qui sont avant 1, entre 0 et 1. En plus, j'ai essayé de te le dire tout à l'heure pour que tu y penses. Pour des 0, ça ne marche pas. Regarde, Si X égale 1 quart, que vaut 1 quart au carré ? Ça vaut 1 seizième versus racine de 1 quart. Si tu veux, je vais aller directement. Racine de 1 quart, ça fait 1 demi. Racine de 4, ça fait 2. Qui est le plus grand ? C'est lui, évidemment. D'accord ? Tu divises que en 2, c'est plus grand que si tu faisais 16 parts. Donc, finalement, racine de X est plus grand que X carré pour 1 quart. Donc, cet énoncé est vrai. Il existe bien au moins une valeur. Regarde, je l'ai trouvé. Tel que cette inégalité soit vraie. Je suis en train de faire la transition pour le quantificateur suivant qui va arriver. Donc, reste attentif. On considère la fonction f de X égale X carré. Et là, je tape bien. Il existe un réel A tel que f de A égale 25. Vrai ou faux. Et si c'est vrai, on peut le trouver parce que j'ai pris un nombre gentil. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ah oui, A, c'est comme un X. Tu vois, j'ai mis A, mais j'aurais pu laisser X. Donc, trouve la valeur de X ou de A, ce qui est pareil, tel que son carré égale 25. Donc, tu vois, pour ceux qui maîtrisent, je cherche un antécédent. Au carré ou au 25, que vaut le nombre de départ ? Normalement, tu as créé 5, mais j'espère que tu as aussi créé moins 5 parce que moins 5 au carré donne également 25. Donc, il existe en fait deux réels A ici tels que f de A égale 25. Et maintenant, la fonction g de X égale X cube. Regarde ce que je t'affirme. Il existe au moins un réel B. Il existe au moins un nombre tel que g de B égale 8. Donc, c'est le même principe. Est-ce que tu pourrais trouver un nombre, c'est le nombre qui rentre dans la fonction, tel que son cube soit égal à 8 qui fois lui-même, fois lui-même donne 8. Tu prends un nombre gentil pour que tu le trouves. Ça fait 2. B égale 2 ou rien du tout. Il n'y a qu'une seule valeur parce que la fonction cube, elle n'est que croissante. Et donc, même, tu réfléchis étant qui fois lui-même, fois lui-même donne 8. Il n'y en a qu'un. C'est 2. Autrement dit, là, ce n'est pas. Maintenant qu'on connaît la réponse, ce n'est pas. Il existe au moins une valeur de B. Mais c'est qu'il existe un unique réel B tel que f de B égale 8. Le point d'exclamation veut dire qu'il est unique. Et c'est pour ça que j'ai insisté depuis le départ le E à l'envers. Il existe et très vite, j'ai ajouté au moins un. Et s'il n'y en a qu'un seul, tu mets le point d'exclamation. Ça commence à être sympa là où on est. Maintenant, on va bien comprendre cette phrase-là. Comme ça, on comprendra la dernière partie, finalement, de l'introduction des quantificateurs avant de s'attaquer à la grosse limite, celle de la miniature. OK. Déjà, on va apprendre à le lire et à le comprendre parce que c'est ça l'objet. Lire et comprendre. Il existe un réel A. Il existe un nombre tel que virgule ou slash ou anti-slash, je ne sais pas comment il s'appelle. Ça veut dire en gros tel que, d'accord ? Donc, il existe un réel A tel que, pour tout entier N, pour tout nombre N, eh bien, cette fraction est plus petite que A. OK, d'accord. T'as compris, toi ? Si on regarde de droite à gauche, je suis en train de te dire qu'il existe un nombre qui est toujours plus grand que cette fraction. Tu vois, c'est comme ça que je te l'amène avec toujours. Même si j'ai fait un petit laïus, oui, c'est un peu monas, mais c'est important d'insister là-dessus. Je suis en train de te dire qu'il existe un nombre qui est toujours plus grand que cette fraction-là. C'est-à-dire, peu importe la valeur de N. Es-tu capable de trouver ce nombre-là ? Ou plutôt, un de ces nombres-là ? Comme je n'ai pas mis le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il en existe au moins un. Là, il faut prendre le temps de comprendre, mais 5 sur 1 plus 1, qu'est-ce qui se passe ? N appartient à N. Donc, N, il vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord ? N est un entier positif. Donc, au plus bas, quand N est hyper bas, quand N vaut 0, ça vaut 5 sur 1, ça fait 5. Et plus N grandit, plus la fraction, elle rétrécit. Imagine, N vaut 10, N vaut 99. J'aurais dû prendre ça, ça tombe pile. Donc, on est à 5 sur 100. Ah, ok, d'accord. Donc, de toute façon, plus N grandit, plus la fraction, elle va devenir petite. Donc, la valeur pour laquelle ma fraction est la plus grande, c'est au début, quand N vaut 0, et elle vaut 5. Donc, est-ce qu'il existe un réel A qui vérifie ça ? Ben oui, il y en existe plein. Suis de prendre tous les nombres, plus grand que 5. Parce qu'on vient de le voir, on n'a pas fait une démonstration rigoureuse, mais c'est pour que tu comprennes cette phrase-là. On a vu que cette fraction, quelque part, elle part de 5 et plus N grandit, plus sa quantité baisse. Autrement dit, cette fraction est toujours plus petite que 6, 7, 8, peu importe. Si tu prends le nombre A égale 6, ça va. Il existe bien un nombre réel A qui soit toujours plus grand que cette fraction. La partie la plus intéressante et la plus subtile, donc il faut être bien accroché, qui est la différence entre pour tout X, il existe Y ou il existe Y tel que pour tout X. Et j'ai rajouté que la virgule ou slash ou anti-slash, mince, j'aurais dû chercher entre temps, ça veut dire tel que, pas toujours, mais quasiment tout le temps. Tu peux le voir comme tel que. Donc, on regarde les deux énoncés qu'on va étudier. D'ailleurs, imagine, on est dans le Pixoo Magazine, quelle est la différence entre les deux ? Avant de parler maths, pareil, pareil, appartient à R, appartient à R. Non, je me jante, mais tu vois, en fait, la seule différence, c'est que j'ai inversé les deux éléments, tout le reste est pareil. Et tu verras que ça n'a rien à voir parce qu'il y a une chronologie quand même de la manière dont on lit la phrase. La première, en fait, pour tout réel X, il existe un nombre Y tel que Y est plus grand que X carré. Peu importe X, je peux trouver Y, il existe Y qui soit plus grand que X carré. Ok ? Deuxièmement, il existe un nombre Y, il existe un Y tel que peu importe X, Y est plus grand que X carré. Est-ce que tu vois la différence ? Et là, je vais paraphraser mon prof de première année à la fac, parce que ça avait marqué, mais il dit dans un des deux cas, en fait, le Y, il est fixé, il est figé. Et donc, comme il est figé, il ne peut pas toujours gagner. Tu vas voir, regarde. Ici, en fait, je suis en train de te dire que peu importe X, je peux trouver Y, tu vois, reformule. Peu importe X, il existe un Y qui soit plus grand que X carré. Bah oui, en fait, suffit de le prendre comment ? Peu importe X, choisis un nombre X. Et là, on va commencer une sorte de duel entre toi et moi. Et justement, joue le jeu parce que c'est comme ça que je vais t'amener la limite. Prends une valeur de X. C'est bon, tu l'as ? Eh bien, moi, je t'affirme que je peux trouver un Y qui bat ton carré. Là, peut-être que tu comprends mieux. Et là, si tu as envie de me battre au duel, tu prendrais une grande valeur de X, tu vois. Si tu prends X égale 1000, moi, il faut que je prenne combien pour te battre ? Bah, j'ai qu'à prendre 1000 au carré plus 1 et je serai plus grand que ton carré. Donc, tu vois, en fait, comme finalement, peu importe X, je peux trouver un Y qui le bat, comme c'est dans cet ordre-là, ça fonctionne. Prends un X, moi, Y, je vais prendre ton carré plus 1. Bah, je serai toujours plus grand que ton carré si je prends ton carré plus 1. Donc, si Y égale X carré, donc ton carré plus 1, je serai forcément plus grand que toi. Donc, cette phrase-là, c'est bon. Maintenant, son cousin maléfique, dans l'autre sens, regarde. Il existe Y tel que, pour tout réel X, Y est plus grand que X carré. Et c'est là, en fait, on commence par choisir Y. On commence par fixer Y. Là, je suis en train de te dire, il existe un nombre réel quelque part. Il y a un nombre réel qui soit plus grand que tous les carrés de la Terre, tu vois. Bah, c'est pas vrai, tu vois. Parce que, est-ce qu'il existe un Y qui bat tous les carrés ? Bah, non, parce que là, dans ce jeu-là, dans cette phrase-là, il faut que tu me donnes tout de suite une valeur de Y, tu vois. Je suis en train de te dire, il existe un Y qui bat tous les carrés. Est-ce que tu la connais, cette valeur ? Non ! Tu vois, parce que là, encore une fois, la chronologie est importante. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pareil. Mais non, rien à voir. Parce qu'en fait, c'est dans quel ordre on choisit les variables ? Là, cette phrase, tu affirmes qu'il existe un nombre que tu choisis au préalable qui bat tous les carrés. Eh bah, non, on peut toujours trouver un carré qui est plus grand. Alors que tout à l'heure, on avait cette phrase-là, c'était un peu le même principe. Est-ce qu'on a pu trouver en amont une valeur de A qui battait tous les 5 sur N plus 1 ? Bah oui, parce que 5 sur N plus 1, toi, il était petit finalement. On a un peu, on l'a fait rapidement, on a vu qu'il se baladait entre 5 et 0. Tu vois, quand N était égal à 0, le truc qui faisait 5, et plus ça allait, plus il descendait. Donc oui, on pouvait trouver une valeur de A qui marchait, sans même regarder. Si A était égal à 6, on avait gagné. On s'en fiche de ce qui se passe après. A égale 6, je te bats. Fin de l'histoire. Mais là, tu ne peux pas. Parce que si tu t'essayes à trouver une valeur de Y, tu ne pourras pas gagner parce que moi, je peux trouver un X carré qui te bat. En fait, c'est parce que finalement, X carré n'était pas majoré. Il peut aller aussi haut qu'il veut. Alors que cette fraction-là, elle ne pouvait pas aller aussi haut qu'elle voulait. Donc je pense que tu as remarqué, c'était le mot le plus intense de la vidéo. Là, je jouais à ma vie parce que c'était quelque chose qui faisait très important. A la fois que tu comprennes la différence et que tu comprennes ce petit jeu qu'on a fait parce que c'est comme ça que je vais t'amener la limite. L'expression de la miniature, c'est le Graal. En fait, ça définit la limite d'une suite quand elle tend vers L. Mais avant de faire ça, on fait ça. En fait, quand la limite est 0, en fait, c'est beaucoup plus simple de le comprendre avec 0 et ensuite, tu vas te glisser L, un nombre réel et tu verras que ça passera tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si tu ne connais pas les suites, ce n'est pas grave. C'est juste un truc, c'est comme une fonction. Tu lui donnes des N, des nombres entiers, un peu comme tout à l'heure. Tu te souviens, on avait 5 sur N plus 1 ? Ça, je peux dire que c'est une suite. On lui donnait des N, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle, elle te rendait des nombres, tu te souviens ? 5, 5 sur 11, 5 sur 100, etc. C'est ça un peu une suite, OK ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, ça veut dire que la limite de UN, quand N tend vers plus infini, pour des énormes valeurs de N, cette limite vaut 0. Un peu comme celle-là d'ailleurs, tu te souviens ou pas ? Plus je prenais des valeurs de N grandes, plus la fraction était petite. Donc d'ailleurs, parenthèse, je n'ai pas fait exprès, mais cette suite tend vers 0. Et on le comprend. Tu vois, N, il vaut 1000, 1 million, 1 million de milliard. Plus N sera grand, plus cette fraction sera petite, petite. Et au bout d'un moment, on estime que sa limite est 0. OK, ça c'est pour poser les bases. Maintenant, comment est-ce que M. Mathématiques a défini cette limite ? En fait, tendre vers 0, écoute bien, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je suis aussi proche de 0 que je veux. Donc tu vas reprendre notre jeu entre toi et moi. Moi, je suis la suite à chaque fois et toi, tu vas essayer de me battre. Tu n'y arriveras pas, mais essaye quand même, d'accord ? Donc si moi, je tends vers 0, c'est qu'à un moment donné, je suis aussi proche de 0 que je veux. préférer d'entrer entre 0 et moi, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être plus proche de 0 que moi. Et donc là, on commence à jouer. Moi, je suis la suite UN, je tends vers 0. Toi, tu essaies de me battre, d'être plus proche de 0 que moi. Choisis un nombre. Normalement, tu comprends que tu vas prendre un nombre proche de 0. Imagine, tu prends 0,01. Ce n'est pas un super choix, mais ce n'est pas mal pour déballer le terrain. Moi, en fait, je peux te dire que si je suis une suite qui tend vers 0, un jour ou l'autre, je serai plus proche de 0 que ce nombre-là. En fait, c'est pas mal cet exemple, on va le faire. Si n égale 999, cette fraction devient 5 sur 1000. Et 5 sur 1000, ça fait 0,05. Et bien, ce nombre-là est plus petit que ce nombre-là. Donc, je t'ai battu, je suis plus proche de 0 que toi. Est-ce que tu commences à comprendre le concept ? Si tu as compris le concept, je vais te donner une deuxième chance. Prends un autre nombre et moi, je vais essayer d'être plus proche de 0 que toi. Moi, je suis une suite, pas celle-là, n'importe quelle suite qui tend vers 0. Donc, si tu as compris le principe, normalement, tu prends un nombre, je ne sais pas moi, hyper proche de 0. 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 1000. C'est ce que c'est 10 puissance moins 1000 ? 10 puissance moins 1000, c'est un 1 avec 1000 zéros avant. Donc, c'est 0, et là, il y a 999 zéros et ensuite, il y a 1. Donc, si tu prends un tout petit nombre pour essayer de me battre, moi, j'aurais juste à attendre plus longtemps. Parce qu'un, en fait, il y a aussi une forme de chronologie. Plus les n grandissent, n égale 1, 2, 3, plus les termes changent. Et donc, si tu essaies de me battre avec un nombre plus petit, moi, juste j'attends plus longtemps. Il suffira que je prenne une valeur de n hyper grande pour te battre. Par exemple, si je prends n égale 10 puissance 100 000, je suis tranquille, je te bats. Toi, tu avais 10 puissance moins 1000. Ok, donc moi, pour être sûr, au pire, si tu n'es pas sûr, tu rajoutes 4, 5, 0 comme ça et tu es sûr. Et elle est maintenant la phrase clé. Tu comprends que je peux trouver une valeur de n suffisamment grande pour que, en fait, la valeur de la suite soit plus proche de 0 que toi. Et toi, c'est quoi ? C'est n'importe quel nombre de la Terre, aussi petit soit-il. Parce que dans notre jeu, si tu avais compris, tu pourrais espérer pouvoir me battre, il fallait que tu prennes des nombres de plus en plus petits. Donc, peu importe le petit nombre que tu prenais, eh bien, moi, il existait un rang, un n, à partir duquel tu te bats. Et c'est quoi te battre ? C'est d'être plus proche de 0 que toi. Et si tu as compris ce que je viens de dire avec mes mots, eh bien, c'est exactement la définition de la limite qu'on va écrire avec les quantificateurs et j'avoue, une petite lettre grecque. Donc là, c'est quoi ? Pour tous tes psilones positifs, ça, c'est toi. Peu importe la valeur que tu peux choisir aussi petite soit-elle. Et en introduction de la vidéo, je t'ai dit, eh bien, souvent, les deux grecs, elles veulent dire quelque chose. Eh bien, le y, souvent, il est pris pour parler de petite valeur. Donc, peu importe la valeur que tu choisis aussi petite soit-elle, eh bien, il existe un rang, rappelle-toi, je peux trouver un n, un rang, tel que ma suite soit plus proche de 0 que toi. Il existe n0 appartenant à n, c'est le rang 100 000, 1 million, à partir duquel, pour tous les n qui suivent, donc, pour tous les n qui suivent, pour tous les n à partir de ce rang, eh bien, ma suite, elle est plus proche de 0 que toi. Et c'est là où c'est un peu sensible. Comment est-ce qu'on dit être plus proche de 0 ? Eh bien, en fait, on l'écrit comme ça avec des valeurs absolues. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a pris une suite positive, mais si elle avait été négative, ça marche aussi. Tu vois, une suite qui vaut moins 0,0001, on dit aussi qu'elle tend vers 0, c'est pas juste, elle est là et hop, elle arrive à 0. Ça peut être l'inverse, elle est là et hop, elle arrive à 0 dans ce sens-là. Donc, elle peut être négative. Donc, en fait, je me fiche de son signe. Je dis juste que l'écart à 0, écoute bien, peu importe le nombre que tu choisis, l'écart entre un et 0, en fait, sera plus petit que toi. Voilà. Moi, je serai plus proche de 0 que toi, peu importe qu'on parle en valeur positive ou en valeur négative. Eh, t'es là, la clé. Voilà. Ça, c'est la définition rigoureuse d'une suite qui tend vers 0. J'espère que c'est passé. Moi, j'ai l'impression que oui. Un pas nous sépare de la victoire. D'ailleurs, je commence à fatiguer parce que la manière dont je fais mes vidéos, là, tout excité face à la caméra, ça ne marche pas avec des vidéos longues, tu vois. Je n'ai pas le cardio qu'il faut. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que la suite UN tend vers 4 quand N tend vers plus infi ? Non, on a fait que 0. En fait, tend vers 4, ça veut dire que je suis aussi proche que je veux de 4. Donc, tu vois, pour jouer au même jeu, choisis un nombre proche de 4. Donc, toi, normalement, si tu as compris le jeu, tu prendrais un nombre comme ça ou comme ça. un nombre proche de 4 en dessous ou proche de 4 au-dessus pour essayer de me battre. Mais moi, comme ma limite, c'est 4, un jour ou l'autre, il existe un rang pour lequel je serai plus proche de 4 que toi. Sauf que ça, ce qu'on vient de faire, ce n'est pas facile à exprimer rigoureusement avec des pour-tout et il existe. C'est pour ça qu'on va voir les choses autrement. Si je tend vers 4, écoute bien, c'est que l'écart entre UN et 4, c'est-à-dire la limite UN-4, ça vaut quoi ? Tu sais que UN tend vers 4, donc si tu fais UN-4, ça tend vers 0. Et en fait, c'est sur ça qu'on s'est appuyé. Plutôt de dire tendre vers 4, il faut que je sois aussi proche de 4 que je veux, et je dis, ah ok, si tu tends vers 4, c'est-à-dire qu'en fait, UN-4, donc toi-4, va être aussi proche que je veux de 0. En fait, c'est un peu souvent ça les maths. On a une base et ensuite, on construit la difficulté en se ramenant à cette base. Et même dans l'exercice, je te prouvais que c'était comme ça. Il faut que tu sois sur tes appuis solides sur un truc et ensuite, quand on te met la difficulté, tu traduis et tu ramènes sur ta base, sur tes appuis. Ta pied en fait, c'est mon exemple. Tu sais, hop, maintenant j'ai pied, comme à la piscine. Et bien c'est ce principe-là. Normalement, ta pied, si tu as compris ce que je viens de te dire, tendre vers 4, c'est que la limite de UN-4 égale 0. Mais on s'est fait, non ? On va prendre le petit epsilon et dire que peu importe la valeur que tu prends, et bien cette suite-là, UN-4, sera plus proche de 0 que toi. C'est-à-dire en valeur absolue, plus petit que le fameux epsilon. Tout à l'heure, avec UN qui tendait vers 0, j'ai pris la définition un petit peu light. Là, on va faire celle qu'on retrouve le plus et qui a une étape d'écriture en plus. En fait, on va traduire le fait que la limite de UN en plus d'infini égale L. Tout à l'heure, j'ai fait 4, c'est pour qu'on comprenne. Mais donc, il faut bien que je donne une définition qui marche, peu importe la valeur de L. Ok, donc soit L appartenant à R, qui va être notre limite. Qu'est-ce que ça veut dire que je tend vers L ? Pour tout epsilon strictement positif, donc peu importe la valeur que tu choisis, aussi petite soit-elle, il existe un rang, il existe une valeur de N, telle que, en fait, pour tous les N supérieurs, genre j'attends au bout d'un moment, N, je ne sais pas, elle ne paie pas 1, tu vois la suite, elle ne tend pas tout de suite vers 4 ou vers 0, elle fait des trucs, je ne sais pas ce qu'elle fait, peu importe. Mais au bout d'un moment, je suis en train de dire qu'elle se stabilise. Au bout d'un moment, elle se stabilise, elle va aller vers 4, ou plutôt elle va aller vers L. Voilà comment il faut le comprendre à partir d'un certain rang. Une fois qu'elle a fini de faire ce qu'elle devait faire, elle y va. Donc, il existe un rang à partir duquel, et je t'attends ici, l'écart entre U, N et L est plus petit que Epsilon, la valeur que tu as choisie. Pourquoi des valeurs absolues ? Parce que tendre vers 4, par exemple, et bien ça peut être 3,999 ou 4,001. Tu te souviens, je suis à IMI ? Et donc voilà ce qu'on a défini qu'à être une limite. Donc si ma limite, c'est L, et bien l'écart entre L et moi, l'écart entre nous, est aussi proche de zéro que je veux. Je ne sais pas si tu es resté jusqu'au bout, je ne sais pas combien il est temps et dur, mais voilà, c'est un vrai challenge que j'avais envie de faire en fait et c'est de comprendre comme ça des choses où justement quand tu ouvres un livre de maths, tu sais, de Bac plus 1, Bac plus 2, tu te dis, waouh mais je ne comprends même pas ce qui est écrit, tu vois. Donc là, c'est une version un peu light, mais c'est pour te faire comprendre ce que peut-être tu ne comprends pas et tu as l'impression que les maths, c'est tout un monde. Et bien j'espère avec cette vidéo, tu as refait un petit peu entrer dans ce monde-là et avoir déblé le terrain, tu vois. En fait, il y a moyen de comprendre un petit peu. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment. Et dis-le-moi en commentaire alors.